Je vous remercie vraiment d'avoir sollicité mes observations sur ce projet de loi confortant le respect des principes républicains que vous êtes chargé d'examiner. Ce texte nécessite un examen attentif et scrupuleux pour lequel la contribution du défenseur des droits me paraît effectivement utile. Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis, il concerne pratiquement tous les droits et libertés publics constitutionnellement et conventionnellement garantis, et d'ailleurs les plus éminents d'entre eux, la liberté d'association, la liberté de conscience et de culte, la liberté de réunion, d'expression, d'opinion, de communication, la liberté de la presse, la libre administration des collectivités territoriales, la liberté d'enseignement, la liberté du mariage, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle. Ce projet de loi modifie ainsi quatre de nos grandes lois relatives aux libertés, celle de 1881 sur la liberté de la presse, celle de 1882 sur l'instruction primaire obligatoire, celle de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, et celle de 1907 sur l'exercice public des cultes. En tant que défenseur des droits, je pense que nous devons interroger au-delà de leur opportunité le caractère nécessaire et proportionné des mesures envisagées, et c'est d'ailleurs sous cet angle que le Conseil d'État a examiné le texte initial. A cet égard, il convient de souligner qu'à l'issue de cet examen, quelques garanties supplémentaires ont pu être apportées au projet de loi. Cependant, tous les risques d'atteinte aux libertés ne sont pas levés. Et avant d'analyser précisément quelques-unes de ces dispositions, je voudrais attirer votre attention sur deux problèmes généraux que pose ce texte. En premier lieu, l'objectif de renforcement des principes républicains passe uniquement par des dispositions de caractère répressif. Le texte accumule des dispositions très hétérogènes sur des sujets aussi variés que la part réservataire des héritiers, les certificats de virginité, l'instruction à domicile, la protection des agents chargés de services publics. Plutôt qu'apprécier chaque problématique dans sa spécificité et d'élaborer des solutions globales nécessairement complexes à ces questions, le texte ajoute des contraintes et des sanctions supplémentaires comme si c'était là une condition nécessaire et suffisante pour faire vivre et renforcer nos principes républicains. Je note d'ailleurs que plus d'un tiers des articles visent à renforcer les dispositifs de contrôle et près d'un quart définissent des peines d'emprisonnement. Si le but est de garantir le respect des principes républicains, on ne peut donc à titre liminaire que regretter l'absence de dispositions relatives à la mixité sociale, pourtant présente dans une version antérieure, ainsi qu'à la lutte contre les relégations et les discriminations, qui sont souvent le terreau sur lequel se développent les idéologies radicales amenant au séparatisme. Le deuxième problème que pose ce texte, c'est son caractère disproportionné. Alors que l'exposé des motifs évoque un entrisme communautariste pour l'essentiel d'inspiration islamiste, le projet de loi n'en fait pas mention et vise finalement des catégories beaucoup plus larges, les personnels des services publics, les associations subventionnées, les établissements d'enseignement privé, les associations culturelles, entre autres. Tantôt, le projet semble viser une catégorie très spécifique de la population, ce qui peut poser problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, j'y reviendrai. Et tantôt, pour ne pas le faire explicitement, il prévoit des interdictions et des sanctions d'application tellement vastes qu'elles sont hors de proportion avec la difficulté qu'il s'agit de traiter. Il semble ainsi qu'à l'instar de précédents textes de loi, en particulier d'ailleurs ceux relatifs aux différents états d'urgence depuis 2015, la réponse apportée pour atteindre un objectif d'intérêt général, pour répondre à une demande sociale ou pour faire vivre des valeurs, passe uniquement par de nouveaux interdits, de nouveaux contrôles, de nouvelles sanctions. Faute d'imagination peut-être, faute d'outils adaptés, faute de dialogue avec la société civile, l'action publique se replie alors dans la facilité apparente de la restriction des libertés. Ce texte porte donc le risque de conforter une tendance générale au renforcement global et en partie disproportionné du contrôle de l'ordre social, tendance plusieurs fois dénoncée par le défenseur des droits comme par d'autres institutions chargées de défendre les droits et les libertés. Le sixième point que je voulais aborder avec vous, ce sont les dispositions prévues par l'article 21 pour limiter et encadrer l'instruction dans la famille. Avec cet article, l'instruction à l'école devient la règle et l'instruction à domicile l'exception pour laquelle un régime d'autorisation est substitué au régime de déclaration. Je voudrais d'abord souligner que tout au long de son histoire, l'école de la République s'est développée sur la base de la seule obligation d'instruction assortie de contrôle, qui a d'ailleurs permis la cohabitation de l'école publique gratuite et laïque, de l'enseignement privé sous contrat d'association, de l'enseignement privé hors contrat et de l'instruction en famille, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la priorité accordée aux établissements d'enseignement, entre autres dans la loi depuis 1998. Cette possibilité est dans la loi Ferry de 1882. On n'a donc pas d'incompatibilité de principe entre une école républicaine et la liberté laissée aux parents des modalités pratiques de l'instruction dans le respect toujours de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je formulerai plusieurs réserves sur cette nouvelle disposition. Trois réserves. D'abord, quant à l'objectif visé. En effet, la place de ces dispositions dans ce projet de loi interroge sur la possibilité qu'elles soient motivées par des seuls impératifs sécuritaires et ne devrait-elles pas l'être plutôt au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ? La deuxième réserve, c'est quant à son opportunité. D'une part, et sous toute réserve, l'étude d'impact n'apporte aucun élément clair et toujours aucune visibilité sur le risque de prosélytisme au sein de l'instruction dans la famille. Et d'autre part, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance vise déjà à clarifier et resserrer l'encadrement des contrôles pédagogiques de l'instruction dans la famille. Il apparaît donc plus opportun de commencer par faire le bilan du renforcement des modalités et du contenu des contrôles introduits par cette loi, à moins que ce projet d'interdiction soit un aveu d'échec et de l'insuffisance des contrôles a posteriori et des accompagnements qui étaient prévus jusqu'à présent. La troisième réserve, c'est quant à sa compatibilité avec la liberté d'enseigner des parents. Bien que la valeur constitutionnelle de cette liberté ait été reconnue et qu'elle découle de la liberté d'élever ses enfants conformément à ses croyances religieuses et morales, reconnue notamment par l'ACIDE et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se trouve très amoindrie par cet article. Et en outre, aucune donnée n'est précisée s'agissant des critères qui seront utilisés par les services académiques pour mesurer la capacité des parents à assurer l'instruction en famille, qui n'est d'ailleurs évoquée que dans le quatrième motif permettant d'accorder une autorisation. Si je comprends et je partage d'ailleurs la nécessité de prévenir les risques de déscolarisation ou de soustraction des enfants à l'obligation d'instruction, je tiens à rappeler que l'ensemble des mesures prises dans ce but doivent être subordonnées dans leur conception comme dans leur mise en œuvre à la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et à cet égard, si je puis me le permettre, plutôt que de déployer autant d'efforts pour limiter et encadrer l'instruction en famille de 35 000 enfants, il me paraît urgent de trouver des solutions pour les plus de 100 000 jeunes qui sortent de notre système scolaire sans aucune qualification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada